Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Pokémon. Aujourd'hui, ouverture de pack avec Evoli Radio parce que, comme vous le savez, j'essaye de compléter la collection, de faire le Master Set Pokémon Go. Non, Pokémon Go, vu que je suis à fond sur ce jeu et que ça me fait marcher, voilà, littéralement. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Je suis loin d'avoir tout remporté, mais là, ça vient de vous aider avec 10 boosters, une carte promotionnelle Evoli Radio, donc ça fait un shiny, c'est toujours pour ça de pris, et un petit pins, et je crois qu'il y a d'autres surprises. Un tapis de jeu. Alors, ce n'est pas 10 boosters, c'est 8 boosters, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On va regarder là, on va passer en mode opening, et on va regarder ce que ça donne. Ça donne que vous ne voyez rien, en fait, vous ne voyez rien du tout. Je vais l'ouvrir à part, je suis désolé. J'essaie de ne pas trop le défoncer. Mais on va ouvrir du booster aujourd'hui. Voilà, vous le voyez dans la petite fenêtre. Allez, à partir de là, la valeur est morte, et voilà, le respect est mort. Alors, il n'y a plus de respect, mesdames et messieurs, le respect est mort avec Evoli Radio. Hop, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ah, il y a des trucs qui sont... Alors, on a un petit décor. Ça, ça ne marche plus, c'est dommage. Mince, oulala, alors là, ça touche le bureau. Il faut que je fasse... Oula, il faut que je fasse attention. Je ne sais même plus parler. Je ne sais même plus... Ah, je ne vois plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est OBS ? C'est bon, je suis là. J'avais disparu, littéralement. J'ai eu peur. Oh, regardez, regardez ce qu'il y a. Il y a un petit tapis. Alors, je ne vais pas l'ouvrir là. Mais c'est un petit tapis avec Evoli Radio que j'ouvrirai. Peut-être que la prochaine fois, ce ne sera plus de Feclofiat. Ça sera peut-être Evoli Radio qui sera... Comme ça, on a un tapis Pokémon qui est, pour l'instant, de Facto Queno de coin qui semble d'un peu moins de bonnes factures que l'Orcanin. Mais de l'autre côté, il est moins cher. Ah bah, il faut savoir ce qu'on veut. Du coup, on a tout ça. Ça ne sert à rien puisque vous ne voyez rien. On ouvre le coffret. On ouvre le coffret, j'ai dit. Il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire. Alors, il nous reste les gros bongers à trouver. Pardon, désolé, je ne sais pas si vous entendez. Il nous reste les gros bongers à trouver. Et aussi... Ah, il y a une petite carte. Hop, j'enlève ça. Petite carte promo. Hop. Magnifique. Excusez-moi. Evoli Radio. Alors là, si ce n'est pas Radio, je ne sais pas ce que c'est là. Là, c'est même Radio Laser. C'est Radio Laser directement. Et la petite carte avec le code que je garde pour plus tard. Celle-là, elle doit même être peut-être, je pense... En mode top loader. Parce qu'elle est trop, trop belle. Elle est trop, trop belle. Voilà. Donc, je la mets de côté. Et petite pause. Je suis désolé. Si vous avez un moyen de me soigner, je me soignerai. On a le petit Pins. Pins parlant TF1. Non, ben voilà. Il faut que j'arrive à me... Il faut que... Alors, il est très radio, là. Donc, en fait, il est... On ne dirait pas, mais il est shiny. Il n'est pas marron, mais il est Louis. Louis Zay. Et on a ensuite les boosters qu'on va s'ouvrir. Regardez-moi ça. Tout ce qu'on va s'ouvrir en Pokémon Go. Alors, je sais que c'est une série qui n'est pas trop aimée, Pokémon Go. C'est, je crois, de la série du bloc épais et bouclier. En .5 quelque chose. Je crois que c'est 10.5. Si je ne dis pas de bêtises. Et pour l'instant, j'en ai ouvert quelques-unes. D'ailleurs, il y en a même en vidéo, je crois, sur la chaîne. On va regarder ça. Et on va essayer de choper du banger d'acier. Du banger d'acier. Voilà. Hop. Pour l'instant, ce n'est pas dit. Je sais qu'il y a la petite métamorphe qu'il faut faire attention aussi. Parce qu'il y a la petite métamorphe. Alors, attention. J'enlève ça. C'est un peu le bazar, ici. On a notre évoli radieux. On a notre évoli radieux. Je vais y arriver ou pas, là ? Bon, ben, j'ai un peu éclaté le truc. Donc, si c'est du épais bouclier, il y a le 1, 2, 3, 4. Bien évidemment. Donc, le code noir, je ne crois pas que ça est court, ici. Voilà. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc, on a une énergie. Ça, c'est plutôt cool. Le capitaine d'équipe Canada. Céda, Canela, Flagados, que j'ai déjà. Celeron, que j'ai déjà. De toute façon, je vais avoir beaucoup de trucs. Ramolos. Cunotor. Magikarp. Ah, ben, voilà pour la collection Magikarp. Cap humain. Allez, on a quoi ? Meltan, même pas en reverse. On a Onyx en reverse. Je ne suis pas sûr de l'avoir. Je la mets un peu de côté. Et l'euphorie, qu'on a 14 000 fois. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Mais je savais, c'est dur. Le taux de drop de Pokémon Go est un peu relou, quoi. Allez, on va rouvrir un autre boost. Ça spoil. Moi, je vous le dis, ça spoil dans les chaumières. Je n'ai pas peur de le dire. Je dénonce. Je dénonce même. Voilà. Hop, je dénonce. Hop, le code. 1, 2, 3, 4. On passe devant. On a une énergie. Point. Point en faux. Allez, on a Xatu. On a Flagados. On a Celerok. On a Ambrilex. On a Ratatak. On a Ratata. Rien de bangerisant. Mimigal. C'est un peu déprimant. Pikachu. On a une jolie carte, là. On a un Thor Tank. Radieux, les amis. Et ça, donc, qui dit radieux, dit Shiny. Et ça, ça fait partie des bangers. Donc là, on est bangerisé. Techniquement, là, attendez, je leur fais Oh, je l'ai bangerisé ! Voilà, donc là, je suis bangerisé. Ça ne se voit pas, mais c'est un truc de ouf, en fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il est un peu violet. C'est donc un Thor Tank. J'ai dit quoi ? Un Dracaufeu, pas du tout. C'est un Thor Tank radieux. Qu'on va mettre tout de suite. Tout de Go. Tout de Pokémon Go. Et derrière, on a un Infali en Holo. Donc ça, ça va se... Non seulement, ça va se sliver. Ça, ça va se sliver. Je vais me faire trôler. Je viens de faire trôler. Je ne sais pas où aller. Non, mais je ne sais pas où aller, en vrai. Elle est tombée, mais je ne sais pas où. Il ne faut surtout pas que je bouge. Où es-tu, Thor Tank radieux ? Ah, elle est là, je la vois. Forcément, comme la couture avec le côté. C'est ce qu'il ne faut pas. Ah, non, ça, ce n'est pas cool. Ah, ce n'est pas cool. Elle est tout crée. Non, ça, non. Elle n'a pas trôler. Oh, là, là. Elle est là. Oh, là, là. Quelle aventure, ce Thor Tank radieux. Je mets ça tout de suite en ce livre. Excusez-moi. Regardez, je suis tout. Je suis n'importe quoi. Ah, non, c'est une belle carte. Ça, c'est une belle carte. Ça, c'est un banger. Je suis désolé. Ça se trouve, je ne vous entendais pas. Non, non, là, j'ai fait n'importe quoi. Là, il peut y avoir des cartes qui tombent. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on aime la collection. C'est pour ça qu'on aime l'ouverture des boosters. Tout simplement pour ce genre de moment unique. Quand tu t'ouvres une carte banger, et elle tombe par terre, en fait. Et tu dois faire attention à la commande, tu la ramasses, parce que ça peut tout faire foirer. Toute la valeur peut descendre. Même si je pense que je vais la garder. Je pense, je suis même sûr que je vais la garder. Je ne vais pas la revendre. Je ne vais pas revendre une carte. J'essaie de faire le Master 7. C'est surtout que ça m'évite de l'acheter à prix d'or. Allez, hop, j'ai spoilé. J'ai spoilé, mais je spoil, je spoil, je spoil, je spoil. Il spoil. Allez. 1, 2, 3, 4. Ça va être dur de dépasser ça. Ça va être dur. Mais c'est possible, c'est possible. Énergie, Électrique, Airbizarre. Non, oui, Airbizarre. Pokéstop. Déflésant. Carapuce. Colombo. Et non, pas l'inspecteur. Evoli. Salamèche. On a eu les 3 starters, je crois. Enfin, 3 trucs de starters. On a Natu, Exatu, là, je sais pas quoi. On a une river Salamèche. Et on a un Tyrannosif en holo. Ce qui est plutôt pas mal. On va pas se plaindre non plus. Mais c'est dur de passer après Tortank. On va pas se mentir. C'est très très dur de passer après Tortank. Allez, il me reste encore quelques boosters à ouvrir. Hop. Avec, hop là, j'essaye d'ouvrir comme je peux. 1, 2, 3, 4. On regarde où nous en sommes. Où en sommes-nous ? Nous en sommes sur de l'énergie verte. Nous en sommes sur le capitaine d'équipe Candela, par exemple. Tout à l'heure, je lui ai dit Caneda. Flagados. Celeroc. Cap Humain. Allez. Bulles bizarres. Poichijon. Magikarp. Je vais me faire un mur qui est avec des Magikarp, là. Evoli. En reverse, on a Ramolos. Et on a la Nymphalie qu'on avait déjà tout à l'heure. Après, Tortank Radieux, c'était déjà assez incroyable. On va pas bouder notre plaisir. Voilà. Hop, attends. C'est là, les rares. Là, c'est les Bengers. Allez, je vous la remets là. Comme ça, vous pouvez en profiter. Regardez-moi cette magnificence. Hop. J'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller trop vite. Ça arrive, on va aller trop vite. Hop. Le code là-bas. 1, 2, 3, 4. On revient. Et on a l'énergie. Ah, ce qui est. On a Flagados. Du coup, je cache mon superbe Banger. Regardez-moi ce superbe Banger. Candela. Décidément. C'est les Rocks. Poichijon. Onyx. Evoli. Salamèche. Ratatak Dalola. Reptincelle en reverse. Et Mona Fleming. Alors, je suis content. Mais du coup... Bon. Parce que si vous avez regardé les vidéos d'un peu avant, je l'ai reçu, il n'y a pas... Voilà. Je l'ai reçu, la Mona Fleming. Écoutez, je vais mettre la mienne dans... Dans le truc. C'est la mienne. Dans mon Master 7. Et je pense que je revendrai la prochaine. Tant pis, c'est pas grave. Mais ça reste une bonne carte. Voilà. Voilà. Comme quoi, des fois, il faut attendre d'ouvrir des boosters pour avoir son truc, quoi. Allez. Est-ce qu'on ne serait pas un petit Draco Feu Radio, là ? Allez. Hein ? Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Allez, hop. On enlève le code business. 1, 2, 3, 4. Allez, on passe à la suite avec l'énergie verte. Le super bonbon. Camerupte. Pardon, je recentre un peu. Incubateur d'œufs qui coûte une blinde dans le jeu. Mimigal. Poichijon. Ratatadalola. Saufkipou. Saufkipou ! Pikachu. Une reverse de Articodin. Ah, ce, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais la mettre de côté. Et, 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 et. Pikachu avec sa casquette en holo. C'est plutôt pas mal. Articodin. Je suis pas sûr de l'avoir déjà, en fait. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop. Articodin. Je vais la ranger aussi. Allez, il nous reste deux boosters. Pour avoir du, soit du rainbow, warriors, là, je sais pas quoi. Allez, il nous en reste deux. On se pose un peu. On se concentre. On respire. On boit frais. Ça reste une bonne ouverture. En vrai, ça reste une bonne ouverture. On est pas rentable sur la totalité, sur la globalité pour l'instant. Après, est-ce qu'il faut chercher de la rentabilité ? Je ne crois pas. On est là pour faire un Master 7. On n'est pas là pour être rentable. Allez, énergie. Oh, s'il y est. Migalos. Stilix. Xatou. Salamèche. Évoli. Natu. Capidextre. Ratatak. Dalola. Oh, déflaisant en reverse. Et, 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 et. Et un Ronflex, voilà, qui existe aussi en promo, je crois. Allez, dernière chance pour la bengueurisation des esprits. C'est le dernier. Après, il y en a plus. Je ne sais pas pourquoi je suis sur le truc comme ça. Hop. Allez. Le code là-bas. Un, deux, trois, quatre. Et, et du coup, eh bien, énergie verte. Je ne sais pas pourquoi j'ai buggé. Pokéstop. Oui, c'est que j'ai mis mon truc là, en fait. J'ai mis mes... Je vais voir que je re-range après. Déflésant. Moduleur. Je ne sais pas pourquoi je vous fais comme ça. Sauf qu'il pousse. Poichijon. Bulle bizarre. C'est la dernière. Carapuce. Kenotor. Pokéstop en reverse. Pourquoi pas. Et, 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 et. Une... Une Sulfura. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas pensé à faire. Je n'ai pas pensé à regarder s'il y avait des métamorphes, en fait. Dans cette version de Pokémon Go, les reverse peuvent avoir le symbole métamorphes, c'est-à-dire qu'il y a un métamorph qui se cache. Alors, on va regarder ça. Il y a normalement un petit symbole en bas à gauche. Donc là, on a... Non. Déflésant reverse. Rond flexion. Holo. Là, c'est bien une reverse. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là ? On a du Holo. Hop. Reverse. Non. Ça me saoulerait que Articode 1 soit l'étamorph en vrai. Et là, c'est les bengers. Alors, du coup, est-ce que je n'ai pas passé des... Je n'ai pas fait attention. Est-ce que je n'ai pas passé des reverse là-dedans ? J'essaye de faire attention. Non, c'est une reverse. Ça, c'est une reverse, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de petit métamorph. Ça, c'est une reverse, mais il n'y a pas de petit métamorph. Oui, j'ai mélangé les reverse. Je suis en tari ou quoi ? Là, c'est une reverse, mais il n'y a pas de métamorph. Je ne viens pas croire qu'il est plus dur à trouver métamorph que... Une carte normale, quoi. Et là, je crois qu'il n'y a plus de reverse. Bon. Eh bien, voilà. Donc, on a tout ça de déchets, quand même. De mitraille, comme j'appelle ça. On a quand même du bonger. Voilà. Donc, on a, franchement, portant cradieux, monaf limite V et le Evoli radieux. Franchement, on ne va pas se plaindre. Et après, en holo, on a quelques trucs. On a du reverse avec Sulfura. Du coup, il est manqué Lector, je crois. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. C'est pas la follaille, mais c'est pas mal. Et en reverse, on n'a pas de métamorph. Et ça, c'est d'une tristesse sans nom, j'ai envie de dire. Et voilà, on avait des holos ici aussi. J'ai un peu tout mélangé. J'ai un peu mélangé tous les trucs. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. On va essayer de se faire ce Master Set Pokémon Go. Il n'en reste plus beaucoup à trouver, mais il ne reste que les trucs de ouf. En vrai, il ne reste que les trucs de ouf. Autant dire que ça va être assez compliqué. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Allez, ciao, bye. Bon dimanche, même si on n'est pas dimanche. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada